Comment est-ce qu'on agit quand on se trouve face à une équation avec un polynôme du second degré et que cette équation a cette forme-là ? x²-9 sur x plus 1 plus un polynôme égal à 0 ça c'est les cas vraiment compliqués sur lesquels vous risquez de tomber en contrôle probablement l'exercice 1 ou 2, les questions du début mais pas les premières de l'exercice, genre les dernières moi je vous rappelle que ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est que vous avez un certain nombre de situations dans lesquelles vous savez résoudre vous savez résoudre un polynôme est égal à 0, donc P de x égale 0, aucun problème vous savez résoudre P de x fois Q de x égale 0 dans ce cas-là c'est soit A qui vaut 0, soit B qui vaut 0 et je fais mes deux cas du polynôme du second degré vous savez résoudre P de x sur Q de x est égal à 0 et c'est littéralement les trois seuls cas que vous savez résoudre soit un polynôme tout seul, soit un ax² plus bx plus c tout seul soit un produit de polynôme qui vaut 0 auquel cas on se retrouve avec deux polynômes égales à 0 et on fait deux fois le discriminant et deux fois les racines soit un P de x sur Q de x égale à 0 et là c'est forcément celui du dessus, le P de x qui est là qui vaut 0 parce que je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0 nous ce qu'on va faire quand on est face à un polynôme comme ça c'est qu'on va le transformer en un des cas précédemment soit P de x égale 0, soit un produit, soit un quotient or il se trouve que là dans cet exercice-là vous voyez clairement que j'ai une fraction si j'ai une fraction, ça veut très fortement dire qu'il va falloir que je m'occupe de cette fraction et que je la transforme en un quotient pour me retrouver dans le cas numéro 3 c'est-à-dire quand est-ce que P de x sur Q de x est égal à 0 comment est-ce qu'on fait ça ? tout simplement on va tout mettre au même dénominateur donc le dénominateur ici c'est x moins 1 donc moi je vais prendre ce bout-là, le x plus 3 et je vais le multiplier par x moins 1 et le diviser par x moins 1 de cette manière je peux écrire que cette équation elle est strictement équivalente à je tire une grande barre de fraction hop, égale 0 en bas j'aurai mon x moins 1 en haut j'aurai ce x au carré moins 9 et j'aurai mon plus x plus 3 x moins 1 et maintenant j'ai plus qu'à développer mon polynôme en haut pour le faire ressembler à un polynôme tout simple donc je remets mon signe équivalent et je me retrouve avec x au carré moins 9 plus, allez double distributivité x fois x, x au carré x fois moins 1, moins x 3 fois x, 3x et 3 fois moins 1, moins 3, égale 0 et j'oublie pas de remettre cette bonne vieille barre de fraction sur x moins 1 et maintenant j'ai plus qu'à la ranger un petit peu donc les x au carré vont se mettre ensemble donc x au carré plus x au carré ça me fait 2x au carré moins x plus 3x ça me fait plus 2x et moins 9, moins 3 ça me fait moins 12 je remets ma barre de fraction divisé par x moins 1, égale 0 si je veux vraiment faire le truc propre je remarque que j'ai un facteur 2 qui est comment ici ? 2, 2 et 12 donc je peux dire que c'est 2 facteur 2 x au carré plus x moins 6 égale à 0 divisé par hop, toujours oula 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 divisé par tac x moins 1 et maintenant je réfléchis je suis bien dans cette forme là qui est une forme P de x sur Q de x donc je sais que c'est forcément le haut qui va être égal à 0 donc je n'ai plus qu'à résoudre 2 x au carré plus x moins 6 égale 0 quand j'ai un produit je vous rappelle quand vous avez un A fois B c'est ce qu'on a ici regardez là j'ai un A fois tout ça tout ce truc là c'est B qui vaut 0 c'est soit A qui vaut 0 soit B qui vaut 0 or votre A à vous il vaut 2 donc c'est clairement pas le A qui vaut 0 du coup je peux directement dire que c'est la deuxième partie c'est à dire le polynôme qui vaut 0 et je me retrouve avec une forme x au carré plus x moins 6 qui vaut 0 et c'est parti le discriminant delta il vaut 1 plus 24 donc il vaut 5 au carré et mes deux racines x1 c'est moins 1 moins 5 sur 2 et x2 c'est moins 1 plus 5 sur 2 je me retrouve avec un x1 qui vaut moins 2 et un x2 qui vaut moins 1 moins 5 moins 3 pardon et qui vaut 2 et du coup mes solutions c'est tout simplement l'ensemble moins 3 2 hop j'ai mis mes solutions propres j'encadre pour faire plaisir au prof et c'est terminé allez vous entraîner juste en dessous on vous a fait des tonnes de vidéos comme ça à vous de jouer vous êtes des champions que vous avez des champions